... Bonsoir à tous. À la une de ce journal de violents affrontements entre forces de sécurité et des groupes armés ont éclaté dans les principales villes de la région du sud-ouest. À la suite des échanges nourris de coups de feu, des assaillants ont été neutralisés, des victimes parmi les hommes en tenue et des populations apeurées. Cette escalade de tensions révèle au grand jour la guerre de stratégie entre le gouvernement et les groupes terroristes pour le contrôle des villes anglophones, analyse et décryptage en ouverture de ce journal. Sur la route dès tout dit 2018, les pouvoirs publics sont-ils en train de manœuvrer pour limiter le nombre d'observateurs indépendants le jour de l'élection présidentielle ? La francophonie s'inquiète d'un certain nombre de manœuvres au sommet de l'État et juge insuffisante les garanties d'une élection libre et transparente au Cameroun. Elle s'exprime dans la page consacrée à l'élection présidentielle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. D'abord, cette journée difficile vécue dans les principales villes de la région du Sud-Ouest, de violents affrontements entre forces de sécurité et des groupes armés, des échanges nourris de coups de feu, des assaillants neutralisés, des victimes parmi des hommes en tenue, des bâtiments saccagés, des populations apeurées qui sont restées terrées chez elles durant toute la journée. Une journée d'horreur vécue dans les principales villes de la région du Sud-Ouest. Le récit des faits avec Donald Brice Kamgan. Des dizaines de voyageurs immobilisent à My17 à Boya, dans la région du Sud-Ouest. D'ici, 16 habitants aperçoivent à distance l'épaisse couche de fumée qui émerge à My16. C'est là que des incidents se sont produits mardi. Des individus armés soupçonnés d'être des activistes séparatistes ont brûlé au moins cinq véhicules, dont ce camion transportant des marchandises, mais surtout ont érigé des barricades sur la voie publique. Plusieurs sources signalent des affrontements meutriers ayant opposé les forces de sécurité aux groupes armés. Pendant plusieurs heures, il a été impossible de partir de Boya ou Kumba pour les autres régions du Cameroun et inversement. Conséquence, les usagers sont condamnés à attendre. Dans la ville, les activités tournent au ralenti. À la gare routière de My17, les voitures sont parquées. Aucun chauffeur ne prend la route. Le marché central de Boya est aussi désert. La peur qui habite la ville cloisonne la plupart des habitants chez eux. Dans les zones de fortes tensions, comme Mounia, les habitants ont quitté leur domicile pour trouver refuge à des lieux jugés plus sûrs. Ce n'est que dans la mi-journée que la vie reprenait son cours normal avec la circulation des taxis de part et d'autre. La forte mobilisation des forces de sécurité a permis de ramener la sérénité et rassurer les populations. C'est la deuxième tentative d'isolement d'une ville des deux régions en crise après Bamenda le week-end dernier. Et l'armée qui déclare que 15 terroristes ont été neutralisés lors d'un raid mené à Chumba, une localité située dans les régions anglophones. Deux soldats camerounais ont été blessés. Des armes, munitions et voitures ont été saisies au terme de cette opération. Vous le voyez, le gouvernement et ses groupes armés se livrent désormais à une guerre de stratégie dans la crise qui secoue les régions anglophones. Selon un spécialiste des questions de sécurité, ces groupes armés tiennent à démontrer leur capacité à paralyser et contrôler des pôles stratégiques dans les villes du nord-ouest et du sud-ouest. En face, le gouvernement montre sa puissance de feu pour neutraliser ces groupes terroristes. Analyse à suivre dans ce reportage de Emmanuel Diob et Aïk Cyril. L'attaque perpétrée par des groupes armés à l'entrée de la ville de Bamenda dans la région du nord-ouest le week-end dernier a été l'une des plus spectaculaires depuis le déclenchement de la crise anglophone. Pour le docteur Yogo, spécialiste des questions de sécurité, les groupes séparatistes tiennent à démontrer leur superpuissance. C'est également l'expression de leur capacité de projection. L'heure est pour eux également de montrer leur capacité de nuisance. Il est important qu'un groupe comme celui-là puisse de temps en temps, surtout après des périodes de dormance, ressurgir de fort belles manières. Et je pense que l'attitude ou alors les événements que nous avons observés ce week-end prouvent en effet que la situation doit encore rester sous contrôle. La situation n'est pas encore sous contrôle. L'enjeu est donc celui du contrôle du territoire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'option militaire choisie par les pouvoirs publics semble inefficace. Pour reprendre la main face à des radicaux, indique le spécialiste, le gouvernement gagnerait à y adjointe des mesures plus conciliantes. Dans une stratégie contre-guerre, il y a trois paramètres qu'il faut mettre en place. Il y a le paramètre militaire, il y a le paramètre humanitaire, il y a le paramètre maintenant du développement. Nous ne sommes qu'encore au niveau du premier paramètre. Peut-être qu'il faut plus de coordination dans cette combinaison des paramètres. On a évoqué le dialogue, on a évoqué d'autres aspects qui doivent venir accompagner l'action militaire. C'est pour ça que je vous ai parlé de paramètres. Mais il y a un problème de timing. Si les séparatistes dussissent le ton à l'approche de la présidentielle du 7 octobre prochain, le gouvernement attend justement cette échéance pour lancer l'assaut final. La date butoir, l'enjeu, c'est le 7. Essayons peut-être qu'à ce moment, l'État est dans une stratégie, je ne vais pas dire attentiste, mais il y a les élections qui arrivent et après, certainement, il y aura la puissance de feu à une nouvelle échelle. Selon le spécialiste des questions de sécurité, la date du 7 octobre 2018 est fatidique, à la fois pour le gouvernement et pour les groupes armés qui sévissent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Chacun y va de sa stratégie pour marquer des points dans cette crise qui dure depuis deux ans. Précisons que le Conseil national de la communication interpelle les médias sur la propension du discours. Propension à utiliser ce discours haineux et les risques d'embrasement social auxquels le pays est exposé. Le CNC n'a pas exclu des mesures coercitives dans cette période de campagne pré-électorale. Joël Essenguet et Guy Zogo. Demandez à ce régime de dégager et refaire au Cameroun. Pour le Conseil national de la communication, il n'y a pas de doute, les médias camerounais sont envahis par la récurrence des discours haineux. C'est ce qui justifie l'organisation par cette institution à Yaoundé du séminaire national sur le discours de haine dans les médias. C'est pour avoir une concertation parmi les professionnels pour savoir comment on peut éviter ce qu'on appelle le discours de haine. Le son de choses vues et entendues, le CNC fait diffuser un florilège de sorties des pistes langagières. Donc j'invite les camerounais demain, dès 15h, à marcher sur le métal de Nagenti jusqu'à ce que le gouvernement de la République dépose collectivement sa démission. Il y a une certaine tribune qui a préparé un capitaine candidat tirant des pénaltis qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. Ces plaintes trouvent un écho jusque dans les partis politiques à l'instar du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC qui s'estiment victimes au quotidien des attaques de la presse. Les discours de haine à notre rencontre ont été trop nombreux. On entend des gens dans les médias dire que c'est le parti des Babiléki. On dresse des gens, les camerounais contre un parti politique pour le ravaler au rang primitif d'une association tribale, y compris des intellectuels et des diplômés universitaires, s'ils sont associés. Venus de l'ensemble des médias qui exercent au quotidien dans la presse au Cameroun, les journalistes se montrent réceptifs à cette initiative du Conseil national de la communication. Nous avons besoin d'une prise de conscience. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin d'évaluer jusqu'où on a été trop loin. Nous avons besoin de faire en sorte que des dispositions soient prises pour que la normale revienne. Mais cuit de la capacité du Conseil national de la communication à faire accepter ces démarches par l'ensemble des acteurs. Là, il y a une lourde hypothèque que les faits étalent au grand jour. Il y a manifestement un refus de consensus autour du Conseil national de la communication. Au profit de quoi peut-on savoir ? Les associations, les journalistes, on a vu ce que ça a été, ce que ça a donné. Il faut bien une structure de régulation. Tout le monde, y compris le gouvernement, il y a deux semaines au ministère de la communication, le ministre de la communication a convoqué une réunion par rapport au temps d'antenne des partis politiques lors de la présidentielle. Le régulateur d'audiovisuel au Cameroun, c'est désormais le Conseil national de la communication. Ce n'est plus le ministère de la communication. Il s'est arranger un pouvoir qui n'est plus le sien. Peut-être y a-t-il lieu d'espérer que les recommandations du groupe de journalistes mises en place à l'issue de cette rencontre se montrent plus persuasives. Sur la route d'Étoudi 2018, il est impossible en l'état actuel de parler d'une élection libre et transparente. Au Cameroun, le constat a été fait à la faveur d'un atelier de renforcement des capacités des LECAM et des autres acteurs du processus électoral. Cette initiative de la francophonie a été une occasion de dénoncer l'attitude du gouvernement soupçonné de manœuvrer pour limiter le nombre d'observateurs indépendants pour la présidentielle prévue le 7 octobre. 2018, Emmanuel Diob et Aïk Cyril. La question du processus électoral intéresse les acteurs politiques et de la société civile au Cameroun. À la faveur d'une rencontre qui se tient à Yaoundé, à l'initiative de l'Organisation internationale de la francophonie, ils font le constat selon lequel l'organisation d'élections libres et transparentes reste une illusion au Cameroun. Ça reste un problème au Cameroun, ça c'est clair. Nous avons fait un plaidoyer pour la modification du code électoral. On a demandé qu'il y avait encore des soucis à ce niveau-là. Dynamique Citoyenne, qui est un réseau, la société civile, a fait d'ailleurs un travail formidable en produisant un code électoral alternatif. Malheureusement, toutes ces propositions ne sont pas passées. Et la conduite des opérations reste entachée de beaucoup de soucis. Ça, on le sait, que le Cameroun soit doté d'un processus électoral transparent juste et équitable, qui permette d'avoir des élus qui répondent aux aspirations des populations. Ça, c'est un défi. Pour montrer à quel point il est difficile, voire impossible, de parler d'élections libres et transparentes au Cameroun, la société civile évoque une rumeur selon laquelle le gouvernement serait prêt à limiter le nombre d'observateurs indépendants pour la présidentielle du 7 octobre 2018. C'est une erreur grave de vouloir empêcher aux Camerounais de faire le travail d'observation. C'est un travail qui vise non seulement à sécuriser notre processus électoral, à être témoin de la transparence et à prévenir la violence électorale. Je voudrais ici me rassurer que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, cette idée de réduire, n'est-ce pas, le nombre d'observateurs indépendants lors de cette élection à venir. Mais que l'information sur la limitation du nombre d'observateurs électoraux indépendants soit vraie ou pas, les observateurs sont d'avis que le Cameroun a mal à son processus électoral, mieux à sa démocratie. On a véritablement un problème de pratique de la démocratie. Il y a l'égoïsme, l'égocentrisme des uns et des autres, ce qui fait en sorte que c'est très difficile. Il est bon que les CAM, le personnel de les CAM, renforce ses capacités déjà avec cet atelier et aussi les ateliers à venir pour un comportement réussi. Au regard des résultats de l'évaluation des besoins, l'Organisation internationale de la francophonie monte au créneau. L'atelier de renforcement des capacités qui se tient à Yaoundé vise à offrir à Elecam et à d'autres acteurs les rudiments pour combler les insuffisances observées jusque-là. Se parler, se compléter, contribue à s'imprégner des forces et faiblesses des uns et des autres, à identifier ensemble des solutions adaptées et par conséquent, à limiter les risques d'incompréhension dans la gestion du processus électoral. Cette affirmation est aussi la consécration des principes qui président à l'organisation d'élections libres, fiables et transparentes. Acteur principal du processus électoral au Cameroun, Elections Cameroun est sur le grill. D'où l'urgence pour elle de renforcer le système de manière à anticiper ou prévenir les cas de dérapage. Cet atelier permettra aussi et surtout à ÉLECAM de capitaliser les expériences et les bonnes pratiques développées ou observées dans d'autres pays frères. L'organisation des scrutins sur divers aspects du processus s'agissant entre autres de la gestion du cycle électoral, de l'organisation des bureaux de vote, de la gestion du matériel et documents électoraux, de la communication électorale, de l'observation des élections et de la biometrie électorale dans ses progrès technologiques. L'adrénaline monte à mesure que l'élection présidentielle du 7 octobre approche. Si ÉLECAM a un rôle central, les autres acteurs, notamment les partis politiques et la société civile, ont également leur partition à jouer. d'où l'atelier de renforcement des capacités organisé à Yaoundé. L'effervescence est aussi observée dans les rangs du RDPC, le parti au pouvoir. À Banca, des militants se sont mobilisés pour réaffirmer leur soutien au candidat Paul Biya, président sortant et candidat à sa propre succession dans cette élection présidentielle. Compte rendu avec Anding Gagnou et Gladys Sidi. Tout a commencé par une marche des militants du RDPC. Ils sont partis de la mairie de Banca pour la place des fêtes qui a servi de cadre au rassemblement de la section OCam Centre 2 qui regroupe les groupements Bandouka, Fulemcha, Baboate, Fonfelul et N'Banka. La pluie qui s'est abattue sur la localité de Banca n'a pas encore entamé la détermination des militants du RDPC qui se sont réunis en grand nombre pour porter leur message à l'endroit de leur champion. Nous, membres des bureaux des sections et des sous-sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC du OCam Centre de Abanka, les chefs traditionnels et les forces vives, nous nous rangeons tous derrière son excellence Paul Biya, président national du RDPC et lui promettons un vote massif à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Une motion de soutien pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Nous sommes en train d'aller vers ces populations pour qu'ils votent pour Paul Biya le 7 octobre prochain. Les gens sont enthousiastes, nous sommes sûrs que ça va bien marcher à Abanka. Nous voulons manifester notre soutien inconditionnel derrière notre président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais par rapport à sa candidature pour les élections présidentielles du 7 octobre 2018. 2018. Tout le peuple Banca, militant et sympathisant pour lui donner un vote massif le 7 octobre 2018. Nous avons dressé une motion de soutien de déférence à notre président national. A Abanka, les militants du RDPC préparent déjà la campagne électorale et pour plonger tout le monde dans le bain, les séances de travail ont été organisées avec les responsables des différentes sous-sections. Dans le reste de l'actualité, les populations de la localité de Elog Batindi dans l'arrondissement de la Locundje récupèrent enfin la terre soupçonnée d'être exploitée par une entreprise industrielle. L'habitrage des autorités administratives a permis la rétrocession de l'espace querelé. Des précisions avec Rodrigue Gassi et Flavien Valodongo. Un regroupement particulier au milieu des arbres et plantations à Elog Batindi. Nous disons la même chose. donc ne compliquez pas les choses avec des procédures. Dans cette ambiance, les populations de cette localité de l'arrondissement de la Locundje sont en colère. Elles manifestent contre le refus de la société industrielle EVECAM de respecter les limitations de la superficie qui leur a été retroyée par le président de la République. Nous voulons bien que EVECAM soit là mais qu'il respecte ce cahier de cherche. Les populations sont en train de demander qu'ils aillent jusqu'à 4 kilomètres comme eux me misons convenus avec l'État. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Nous on veut les terres pour cultiver. Nous sommes des cultivateurs. Moi que je vous parle quel que soit l'éloignement, je suis un cultivateur. L'affaire dure depuis des mois et les habitants des localités concernées sont inquiets. Ils veulent exploiter leurs terres. nos parents ont travaillé la terre, nous nous sommes à la travailler. Après plusieurs concertations, le sous-professe de la Lokundie, les responsables d'EVECAM et les populations ont décidé de comment accor d'effectuer à pied les 4 kilomètres d'espace devant revenir à la population. Au bout de quelques heures de marche et sous les intempéries, les trois parties sont parvenues à un accord pour taire la querelle. La parole d'EVECAM s'est traduite par la signature d'un cahier de charge qui prévoit très bien qu'un espace vital doit être respecté, préservé pour les populations riveraines. Nous sommes venus sur le terrain, nous avons vu de nos yeux que sur la base d'un décret présidentiel de mars 2012 qui a octroyé une concession provisoire à EVECAM, des coordonnées géographiques ont été établies. Nous avons bien compris que le cahier de charge qui lie EVECAM à ces populations demande qu'on respecte les 4 kilomètres de ce qu'on appelle l'espace vital au sein duquel les populations aussi vont pouvoir se développer. Donc nous sommes très heureux que l'administration nous rassure sur la manière dont elle préservera le respect de ces clauses. La mission qui m'avait été assignée à savoir de venir faire le constat implément de l'espace réservé au riverain par EVECAM. Vous conviendrez donc avec moi que nous sommes parvenus à un résultat positif à savoir le respect scrupuleux des dispositions contenues dans le cahier des charges. Véritable ouve de soulagement pour l'autorité administrative, le directeur général adjoint de EVECAM, mais également pour la population qui retrouve son espace vital dont le point de chute a été matérialisé sur cet arbre. Face aux inondations qui se multiplient dans le troisième arrondissement de Douala, des jeunes se sont mobilisés pour curer les caniveaux afin de réduire ces risques élevés d'inondations dans leur arrondissement. La municipalité a décidé de leur donner un coup de main à cet effet. Reportage Gladysidier. Au lieu d'Issouboum, dans le troisième arrondissement de Douala, les petits lacs se sont formés sur la chaussée complètement dégradée, rendant difficile la circulation aux automobilistes. En cette saison de pluie, le quartier est en proie aux inondations, en grande partie à cause des caniveaux bouchés. Les jeunes du coin ont récemment entrepris des travaux de nettoyage afin de faciliter l'écoulement des eaux. Une initiative encouragée par les autorités qui décrit tout de même l'ancivisme des populations. Il y a une stagnation d'eau dû au fait que la société est en charge de l'entretien de la réflexion de cette route n'a pas continué les travaux. Avec les grandes pluies de cette année, tout le sang. Il faut remarquer aussi que ce n'est pas seulement les effets des travaux, il y a aussi l'ancivisme des populations qui reviennent surtout les arrêtés dans la rigole. Pour une petite boue de pluie qui tombe dans tout le quartier qui est inondé, si vous balayez seulement votre cou, est-ce que chacun balance seulement sa cou, on va à toute la ville balayer. Les jeunes du quartier Soboum comptent renouveler de pareilles initiatives afin d'améliorer les conditions de vie des populations du coin. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée qui prépare déjà sa rentrée académique en présence des représentants des membres du gouvernement responsables d'universités partenaires. L'administration a tenu son troisième conseil d'université objectif à améliorer la qualité des formations académiques qui sont dispensées aux étudiants. Reportage. L'Institut universitaire est d'abord à l'étudiant parce que c'est l'étudiant qui est notre raison d'être mais également que des meilleures conditions soient apportées à l'enseignant et au personnel administratif bien sûr qui est là comme logistique pour que l'enseignant et enseigné fonctionnent de manière harmonieuse. On prépare aux travaux le responsable des universités partenaires le représentant du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation et celui du ministère de l'enseignement supérieur. La tutelle apprécie avec beaucoup d'enthousiasme ce genre d'initiative parce que nous rentrons là directement dans les canons de l'ordre académique. C'est le conseil d'université c'est ça qui donne là des activités de l'université non seulement en faisant une rétrospection mais aussi en se projetant pour l'avenir. L'avenir est garanti par le rôle joué par la recherche dans le développement d'un pays. Le ministère de la recherche ne peut qu'être heureux de savoir que le génie camerounais est en train de se déployer et aujourd'hui ce que nous devons faire c'est trouver les moyens de valoriser ce génie parce que nous savons que la recherche pourra porter notre pays vers l'émergence. Après la tenue des conseils scientifiques et d'université à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée les étudiants peuvent avoir l'assurance d'obtenir une formation de qualité. L'assurance qualité y est dans la mesure où nos enseignants dont les dossiers seront repassés au peigne fin au cours de cette session auront en quelque sorte une habilitation du ministère de l'enseignement supérieur qui pose des conditions très strictes pour qu'un enseignant puisse intervenir dans une classe au niveau de l'enseignement supérieur. Donc cette qualité-là cette assurance qualité c'est la meilleure confiance que l'enfant l'étudiant de l'IUG devrait avoir c'est-à-dire nous avons des enseignants mieux qualifiés mieux encadrés si on peut le dire par le ministère de l'enseignement supérieur et les textes qui nous réglementent et cette instance est là pour mettre en place le quadrillage de l'année académique conformément à la réglementation. Les trois campus les 108 salles de classe et les différents ateliers sont donc parés et prêts à recevoir les étudiants venus de toute la sous-région. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée formant des cadres compétents depuis 1993. L'association Enfants Espoirs a décidé de soutenir les meilleurs élèves de l'école publique de Bonguin situés dans le département de l'Océan région du Sud. Ils ont reçu des cartables solidaires contenant des fournitures scolaires afin de leur permettre de pouvoir avoir une rentrée scolaire et une année scolaire 2018-2019 en toute sérénité. Les détails dans ce reportage. 86 enfants de toutes les classes de l'école publique de Bonguin dans l'arrondissement de l'Ocundier département de l'Océan ont reçu de l'association Enfants Espoirs à Cameroun des kits scolaires complets. Des sacs de classe solidaire, des manuels scolaires, des cahiers et crayons leur ont été remis par la présidente Mélanie Niembe. Maintenant, c'est vrai qu'en France, j'aide, mais si j'aidais chez moi, est-ce que ça serait pas mieux ? Donc il y a un an, je suis venue voir l'école, je leur ai proposé mon projet, donc j'ai mobilisé les gens. Ils m'ont dit oui, ils m'ont dit bon ben on te fait confiance et c'est comme ça que c'est arrivé. Ce geste de bienfaisance est motivé par la situation économique précaire des habitants de la localité tel que le laisse entendre Mélanie Niembe, originaire de ce village. Moi je suis née dans ce village, il n'y avait pas d'école, ou une très toute petite école, donc il y a vraiment deux maîtres qui nous ont emmenés là où on est aujourd'hui, donc j'ai toujours rêvé de faire quelque chose pour ce village. La présence de la population, des groupes de danse, des élites, des autorités, en bonne place, le chef bienvenu d'Himala, le sous-préfet Rodrigue Nguiamba et Jacques Battenglen, inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base de le congé, démontre à suffisance l'importance accordée à la cérémonie. Investir sur l'humain, sur la jeunesse, c'est garantir le développement durable, c'est un gage, d'espoir, de prospérité pour l'avenir de notre communauté. Élèves, parents, responsables d'école et autorités ont apprécié le geste à sa juste valeur. Déjà, c'est un sentiment de joie parce que c'est une période de garantie scolaire où tous les portes modèles ne sont pas aussi garnis. Quand on ressemble comme celui-là, on ne peut qu'être satisfait, on ne peut qu'être ému. Je remercie Madame la Présidente. Tout ce que moi je veux, c'est remercier Madame la Présidente de nous avoir donné l'essai fourniture scolaire. Tout un cartable complet pour le lancement de cette nouvelle année scolaire. C'est vraiment tombé à pic parce que elle a vraiment répondu aux normes de la rentrée scolaire. Au nom de la communauté éducative et de la renseignement de le congé, merci à la promotrice. L'appel a fait davantage a été compris par la Présidente qui déjà présente le prochain projet. Aujourd'hui, si jamais on n'a pas d'électricité, on est en dehors du monde. Donc c'est pour moi le deuxième objectif. C'est-à-dire que je me suis rendu compte aussi parce qu'on a aussi un CES qui n'est pas loin. Je me suis rendu compte que même dans ce CES, il n'y avait pas d'électricité. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas un ordinateur, si vous n'avez pas l'électricité, pour un enfant, c'est simplement qu'il est mis à côté. Donc ça, c'est l'objectif de l'année prochaine. L'association Enfants Espoirs Cameroun rassure qu'elle étendra ses activités dans d'autres localités pour accompagner la jeunesse camerounaise. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinox Soir. Serge Alain. Voilà, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Peur sur la ville de Bouillard. Vous l'avez suivi, ces violents affrontements entre les forces de sécurité et ces groupes armés et séparatistes. Le calme est revenu dès la mi-journée. Mais des spécialistes s'inquiètent de cette stratégie qui est en train d'évoluer du côté de ces groupes terroristes, mais aussi du gouvernement camerounais qui se prépare à neutraliser ces bandes armées qui sévissent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Présidentiel 2018. Peur sur le nombre d'observateurs indépendants. C'est une information qui n'est pas encore confirmée par le gouvernement, mais la société civile s'inquiète d'un certain nombre de manœuvres qui seraient menées en vue de limiter le nombre d'observateurs indépendants durant l'élection présidentielle. On sait que jusqu'ici, l'Union africaine a déjà envoyé une première mission d'observation pour l'élection présidentielle, mais les observateurs locaux ont le sentiment qu'ils risquent d'être mis à l'écart. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé à cet effet. Il n'y a ni confirmation ni affirmation à cet effet. Voilà, Madame, Monsieur, vous l'avez compris, ce sont les deux escales du débrief dans un instant toujours en compagnie des experts. Cédric Nuffelé, bonsoir. Bonsoir et à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain. Voilà, Madame, Monsieur, on va donc continuer avec le débrief toujours en compagnie des experts.